Musique Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France. Bienvenue dans l'émission Athlètes, les rendez-vous de la Cannes, la toute dernière de l'année 2023. 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. Alors ce soir, on se penche sur la politique sportive et surtout sur la représentation des athlètes de haut niveau au sein des instances, qu'elles soient françaises, continentales ou internationales. À mes côtés, j'ai toujours The Binome, Marie Martineau. Ça va Marie ? Salut Max, bonjour tout le monde, ça va super. T'es prête pour ton édito ? Il va falloir. C'est parti. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin. C'est quoi le problème ? C'est peut-être par jalousie. C'est vrai, après tout, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont forts, manquerait plus qu'ils soient intelligents, structurés et capables de penser par eux-mêmes. Ou alors, le problème, c'est la bienveillance. Vous savez, les athlètes ont besoin de s'occuper d'eux pour être performants, d'être le centre de leur monde. En fait, on doit les protéger d'eux-mêmes. Le mieux, c'est qu'on décide pour eux. Dans leur intérêt, soyons leur chef. Ou alors, le problème, c'est peut-être simplement la force de l'habitude. En vrai, si les athlètes savaient de quoi ils parlent en matière de sport, ça se saurait et on les aurait intégrés aux prises de décision depuis longtemps, n'est-ce pas ? Alors, si l'on n'expliquera jamais comment cette absurdité a pu perdurer pendant un demi-siècle, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est terminé. Oui, les sportifs de haut niveau sont et seront désormais assis à la table des grands. Ils soufflent et ils souffleront à l'oreille des décideurs. Et ils prennent et ils prendront leurs responsabilités. Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils sont intelligents. Alors oui, l'intégration d'athlètes dans les instances ne révolutionnera peut-être pas tout. Ni la faim dans le monde, ni le réchauffement climatique, ni même les guerres. Quoique. Mais face au marasme dans lequel se trouvent certaines fédérations empêtrées dans des affaires de violences sexuelles, de gestion financière désastreuse, incapables d'accompagner les jeunes de manière saine, eh bien oui, on peut espérer que cela aidera le sport français. Les athlètes, un problème, n'ont peut-être juste le début d'une solution. Il est pas mal celui-là. Il est pas mal celui-là. On appelle ça la soupâteuse. En partant des clubs jusqu'au plus haut niveau international, tu l'as dit, nous sommes forcés de constater que les athlètes ont du mal quand même à intégrer les instances qui les gouvernent. C'est vrai que depuis de longues années, et c'est d'ailleurs pas hyper logique, les décisions ont été toujours prises sans consultation des athlètes. Alors fort heureusement, de bonnes pratiques émergent. Aujourd'hui, on va tenter de faire justement un état des lieux. Et avec nous, dans cette émission, deux femmes. On a la chance d'avoir deux femmes qui ont à leur tour présidé la toute première instance représentative d'athlètes au sein du Comité National Olympique, la Cannes, qui est d'ailleurs aujourd'hui productrice de ce programme. Alors on a avec nous Isabelle Sébrino, co-présidente de la Cannes de 2009 à 2017, mais aussi vice-présidente de la Fédération Française de Gym de 2013 à 2017 et vice-présidente du CNOSF de 2009 à 2017. Salut Isabelle. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très très bien. Ça fait beaucoup de titres tout ça. Oui c'est ça, je peux pomper, mais au service des athlètes, on va dire. Alors pour t'accompagner aujourd'hui, on a Astrid Guillard, qui est co-présidente actuelle de la Cannes du CNOSF, nommée secrétaire générale du CNOSF par Brigitte Henriquez. Elle a co-présidé également le comité des sportifs de l'AFLD et elle est membre de la CAAT, Commission des athlètes pour les Jeux Paris 2024. Salut Astrid. Bonjour Marie, bonjour Max. Salut. Toi aussi, t'es capée, c'est la classe. Là on est bien entouré quand même. Et c'est pas fini parce que plusieurs invités nous rejoindront un petit peu plus tard à distance pour aborder des commissions spécifiques. Parmi eux, il y aura Romain Girouil pour nous parler de l'implication des athlètes dans l'organisation des Jeux de Paris 2024. Oui, il y aura aussi Ayodélé IQS100 qui nous parlera des commissions fédérales, toute récente commission fédérale. David Smetanine également pour évoquer l'implication des sportifs à l'AFLD et la toute nouvelle commission d'athlètes du Comité Paralympique et Sportifs Français. Et il y aura aussi Yuri Duplessis qui vient d'être élu à la commission des athlètes fédérales à la Fédération française de ski. Et on est bon. Et mesdames, on va commencer par faire un petit point d'histoire avec Marie. Oui, alors normalement, on commence avec les chiffres qui tuent. Alors là, je ne vais pas vous mentir, les chiffres, on n'en a pas trouvé parce que finalement, il n'y en a pas, pas de chiffres disponibles sur la représentation des athlètes au sein des instants sportifs, ce qui peut-être, on dit relativement long. Je pense qu'on pourrait peut-être commander un audit du côté CNOSF, non Astrid ? Alors, du côté du CNOSF, du fait de la mise en place des cannes fédérales, du fait que désormais ce soit une obligation statutaire pour les fédérations, on commence à avoir les premiers chiffres de mise en place de ces commissions d'athlètes fédérales. C'était aussi un constat qu'on avait fait à la canne du CNOSF, au départ, de faire un audit, de questionner les fédérations sur combien avaient déjà mis en place des cannes fédérales avant que la loi ne soit effective, justement, pour dresser ce constat qui était assez terrible. Et à l'époque, je crois que c'était 5 sur 34 fédérations olympiques. Donc voilà, c'était un chiffre qui était quand même relativement faible. Mais désormais, avec la loi, en tout cas, on va tendre, je l'espère très rapidement, vers du 100%. Bon, d'habitude dans cette émission, on parle aussi, on raconte une histoire. Mais alors là, cette fois-ci, c'est plutôt elle qui a marqué l'histoire. C'est la pionnière Isabelle Severino, Marie. – Oui, alors effectivement, Isabelle, tu es… Enfin, en tout cas, pour moi, quand on a préparé cette émission, le premier nom qui nous est venu en tête, c'est le tien, évidemment, parce que pour nous, tu représentais l'une des premières à s'être penchée sur l'implication des athlètes dans les instances. Et toi-même, tu as fait cette démarche-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Ton premier souvenir de politique sportive, finalement. – Arrivé un petit peu par hasard, puisque ce n'est pas moi qui l'ai forcément souhaité, c'était Guy Durut qui m'avait appelé. J'étais en vacances, il m'a dit, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? On a besoin de sportifs qui sont actifs. Et bon, c'est vrai que nous, à la gymnastique, on a pas mal de disciplines, donc… – Guy Durut, on le précise, qui était lui-même champion olympique. – Tout à fait. Et qui postulait un petit peu derrière pour être président du comité olympique. Donc effectivement, il m'avait posé cette question et je lui ai dit, écoute, moi, pourquoi pas ? Très volontiers, sans connaître vraiment là où j'allais mettre les pieds. Et puis, in fine, j'ai postulé. Et puis, en voyant les choses, je me suis dit, bon, quels sont les sujets ? Enfin, voilà, j'ai commencé à m'intéresser. Et puis, en s'intéressant, on a envie de faire de nouvelles choses. On a envie d'impliquer les athlètes. Et effectivement, en tant qu'athlète, je me suis toujours plaint de certaines choses, en me disant, ah là là, pourquoi si c'est comme si ? Et en fait, sans savoir le pourquoi du comment. Donc, voilà, de dépatouiller un peu tout ça et de se dire, finalement, si on veut que les choses changent et qu'on arrête de se plaindre sur certaines choses, il faut qu'on les comprenne déjà, dans un premier temps. Et ensuite, qu'on essaie d'agir. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire au fil de toutes ces années, avec beaucoup de conseils. Parce qu'honnêtement, je suis arrivée sans connaître tout. Donc, beaucoup de conseils, des gens du CNOSF qui étaient là depuis très longtemps. Et puis, des athlètes. Parce que ça commence au CNOSF, puis après, dans ta propre fédération de gymnastique. Tout à fait. Ça m'a donné envie, effectivement, d'aller dans mon propre sport, essayer de modifier et de faire évoluer des choses. Ce qui n'a pas été très simple. Plus dur dans ma fédération que finalement au CNOSF. Parce qu'au CNOSF, comme il y a toutes les fédérations, ça porte un petit peu plus de poids. Alors qu'on n'est jamais vraiment très, très bien accueilli dans sa propre maison. Et justement, quel problème on rencontre quand il n'y a pas forcément d'athlètes dans ces instances-là ? Alors, le plus difficile, ça a été effectivement de les mobiliser. Donc, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de déplacements. J'ai été dans beaucoup de conférences. Enfin, à la rencontre des athlètes. Déjà parce que je ne les connaissais pas tous. Alors, on a la chance qu'à l'INSEP, on en croise énormément. Ça a été un petit peu plus facile de ce côté-là. Mais voilà, de les mobiliser. De leur dire, on a besoin que vous soyez mobilisés, que vous preniez conscience, que votre voix soit portée, mais plus largement. Et pas que quand toi, tu parles avec ton DTN ou avec ton entraîneur ou ton président de FEDE. Et que ce soit plus massivement sur des sujets qu'on a tous en commun. On parle d'une époque, même si ça ne remonte pas à la nuit des temps, on parle quand même d'une époque où tu avais l'impression qu'il y avait peu d'attirance des athlètes sur ces sujets-là. Très clairement, on s'entraîne. On a déjà beaucoup de choses à gérer. Et je pense que faire des réunions sur des sujets qui éventuellement, plus tard, ont apporté quelque chose, ça ne fait pas très envie. Et c'était là. Alors après, il y avait un sujet qui a été extrêmement, au moins, qu'on a beaucoup traité dès le départ, c'était le sujet des retraites. Qui était ficelé, qui était déjà quasiment écrit. Un projet de loi pour que les athlètes, qui, pour certains, continuent leur sport jusqu'à très tard. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à la prise en charge de ces retraites. Il y en a beaucoup plus qui sont salariés. Il y a des solutions qui ont été trouvées. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous ceux qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, sont dans un vide juridique et n'ont pas le droit à ce que, nous, on a réussi à mettre en place un projet de loi en 2012 pour les athlètes, que les trimestres soient pris en charge par le ministère. Parce qu'on a quand même d'utilité publique, etc. On s'entraîne, on nous demande de faire des résultats. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai commencé par ça parce que c'est quelque chose qui ne leur parlait pas, mais qui, finalement, interpellait. On disait, mais ouais, c'est vrai que peut-être plus tard, on va avoir besoin, etc. Et on avait vraiment besoin de fédérer sur ce sujet. Et alors, comment naît la CAN, la Commission des athlètes de haut niveau, à la suite de ça ? C'est simple, on était six au début. Six, où on se voyait, où on papotait ensemble, on a sorti un jour des petits fascicules. Il y avait qui avec toi ? Il y avait David Douillet, il y avait, je ne saurais pas être heureux, il y avait René Rambier, qui, justement, lui, en tant qu'ancien athlète, ancien entraîneur, nous aiguillait, en fait, il nous disait, ce serait bien que vous fassiez ci, que vous fassiez ça. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur des personnes qui m'ont dit, il y a des choses qui sont en cours, il faudrait penser à ci, il y a ça, parce que moi, ça mange, comme je vous dis, je suis arrivée là, un petit peu comme ça. Et donc, de ci, on a essayé de motiver, on a essayé de faire des vraies élections, on a dit qu'il fallait qu'il y ait un athlète de chaque discipline olympique, on a refait des statuts, où on s'est un peu pris la tête pour justement savoir qui pourrait siéger, est-ce que c'est des athlètes olympiques, peut-être pas olympiques, mais comment est-ce qu'on peut faire pour les inclure ? On a essayé de réfléchir à construire un socle, et c'est vrai que quand on part de rien, finalement, je ne vais pas dire que ce n'est pas si compliqué, mais ça a été facile, parce que tu pars de rien, d'une feuille blanche, ce n'est pas comme si tu devais modifier un million de choses. Donc, on l'a construit comme on avait envie de le faire, moi, j'ai essayé de le faire le plus honnêtement du monde, donc c'était avec David Douillet, mais qui lui aussi est parti, puisqu'à ce moment-là, il était ministre des sports, donc je me suis un peu occupée toute seule, je me suis beaucoup appuyée sur les gens de Jussé Hannault, et on a essayé de construire une vraie commission des athlètes, avec des vrais statuts, un truc qui existe, et surtout de motiver les athlètes à vouloir s'y impliquer. – Bon, j'espère que tu es fière de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cette commission d'athlètes. – Vous êtes combien aujourd'hui, d'ailleurs, du coup ? – Astrid va nous le dire. – On est… – Non, ça, c'est la question piège. – Ah, mais je sais qui l'avait. – Non, on est un petit peu moins de 50 athlètes. Entre des athlètes qui sont élus, et ça, c'est vraiment le point très important, cette commission des athlètes de haut niveau, par rapport aux autres commissions que tu as pu citer, Marie, comité des sportifs de la FLD, commission des athlètes de Paris 2024, cette canne du CNESF, elle est élue par ses pairs, par les 15 000 sportifs de haut niveau, et c'est ça qui nous donne toute notre légitimité. – Ce qui n'était pas le cas avant, ils étaient désignés par les présidents de fédérations, et d'où on a voulu le changer, parce que ne serait-ce que pour l'élection de Tony Estanguet, donc on parle de loi, pour qu'il puisse être élu au CIO, il fallait qu'il soit élu par ses pairs, et non pas désigné par un président de fédération. – Oui, c'est pas la même représentativité, c'est pas le même poids. – Légitimité, quand tu dialogues avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, avec des ministères, quand tu es élu par tes pairs, que quand tu as été désigné par quelqu'un, néanmoins, on a aussi voulu ouvrir à certaines cooptations, c'est pour ça qu'on est un plus grand nombre que le nombre de fédérations olympiques, pour ne pas se priver de certaines compétences, pour également intégrer les coprésidents de la commission des athlètes du CPSF, et donc c'est pour ça qu'on est un nombre à ces conséquences, ce qui est intéressant ici, c'est cette continuité. Se dire que ça part de tellement loin, et il a fallu tout ce temps pour qu'aujourd'hui, la commission des athlètes du CNOSF, elle ait son émission, rien que ça, pour avoir cette légitimité, pour être à la table des décisions, pour qu'un athlète, aujourd'hui, coprésident de la Cannes, et en l'occurrence c'est moi, siège au bureau exécutif, alors en plus avec cette mission d'être secrétaire générale, mais pour que quelque part, on soit au cœur des décisions, au cœur du système, parce que c'est vrai que quand on est athlète, on a le choix, soit on commande de l'extérieur, et on n'est pas content, soit on se dit, en fait moi j'ai envie de faire bouger les lignes, j'ai envie de faire avancer les choses au service du sport français, au service des athlètes, et donc quelque part, je contribue de l'intérieur à faire changer la mécanique, et le logiciel de décision. Et il a fallu tes mandats, il a fallu, donc ça part de 2007 à peu près ? 2004. 2004, et on est en 2024, presque 20 ans, pour changer justement cette culture du sport en France, et le fait de se dire qu'en fait les athlètes peuvent contribuer de manière constructive, ils peuvent être aussi, il ne faut pas opposer, de fédération et athlètes, je pense qu'aujourd'hui c'est deux mondes qui sont trop distants alors qu'on peut, on est au service d'intention. Tout à fait. Le sport français. Beaucoup d'écoute, pas de tout le monde, mais beaucoup d'écoute et beaucoup de conseils, et surtout, même eux étaient contents d'avoir aussi les retours d'athlètes sur des sujets qui ne sont pas forcément nous concernent directement, mais indirectement aussi. Je pense que c'est cet échange qui est le plus constructif. Et en termes de continuité, si je reviens dessus, Isabelle a parlé de la retraite, c'est encore un sujet d'actualité aujourd'hui, de la canne actuelle, puisque vous avez ouvert le champ aux retraites pour les sportifs qui sont en liste ministérielle depuis les années 2012, et tu l'as dit, rien pour ceux d'avant. Et aujourd'hui, on est en train de corriger le tir et de travailler ensemble, notamment avec le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour faire en sorte qu'il y ait une prise en compte de ces générations qui ont aussi représenté la France à plus haut niveau, qui ont dédié du temps, qui ont dédoublé des années, qui sont rentrés tardivement sur le marché du travail pour amener des breloques à la France. Donc, c'est cette continuité-là qui est intéressante au travers de ton témoignage et de ce que fait aujourd'hui la canne actuelle. Et donc, merci d'avoir été le point de départ. Merci d'avoir repris le flambeau. C'est la flamme olympique, c'est la flamme de la canne. En tout cas, mesdames, vous faites un travail considérable pour relayer la parole et les sujets de préoccupation Alors ne pas oublier qu'il y a des co-présidents aussi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et un de ces sujets, justement, il y a quelques mois, c'était de créer des commissions d'athlètes au sein des fédérations sportives. Eh bien, figurez-vous que Yes, we can. Alors, en juin 2023 est sorti le guide pratique sur la mise en place des cannes, donc les commissions d'athlètes fédérales, car oui, à la suite de la promulgation de la loi sport du 2 mars 2022, va entrer, qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Ça prend toujours un petit peu de temps. Quoi qu'il en soit, la représentation des sportifs de haut niveau va devenir obligatoire à travers l'instauration de ces cannes fédérales. Alors, pour en parler, on va accueillir une personne qui a beaucoup, beaucoup donné de son temps et œuvré à la réalisation de ces cannes, c'est Ayo Dele, IQSAN. Salut Ayo ! C'est reconnu direct, elle a fait un petit coup. Coucou ! Ça va Ayo ? Ça va, ça va et vous ? Ouais, super ! Alors, je vais faire un peu ton palmarès quand même. Donc, tu es membre de la commission des athlètes du CNOSF, issue de la Fédération Française d'Athlétisme. Tu es une sprinteuse en route pour Paris 2024. Tu as été cooptée à la Cannes sur ce mandat pour faire du lien avec le mandat précédent où tu étais déjà au travail sur ce sujet et ça a fini par payer. Alors, raconte-nous de quoi c'est parti. Du coup, je pense que c'est parti un peu de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, donc c'est parti du fait que au niveau du comité olympique, on a montré que les sportifs, on avait envie de s'impliquer et du coup, c'est poser la question de comment est-ce qu'on adresse ce sujet en travaillant avec les fédérations, en tout cas, en travaillant mieux avec les fédérations pour justement permettre une représentativité sur toutes ces fédérations pour aussi échanger plus facilement avec les sportifs des différentes fédés. Et donc, c'est un travail qui a été initié en 2019 dès que le projet de loi a été mis en place pour justement échanger avec le mouvement sportif, avec le ministère, avec effectivement le comité olympique sur comment travailler sur cette présence des athlètes au sein des fédérations. Et donc, ça a été au début assez houleux, assez difficile parce qu'il y a forcément une appréhension des fédérations, mais comme ça a été dit par Isabelle, par Astrid et puis aussi par Gladys qui a été co-présidente de la commission des athlètes du CNO. C'est aussi, comment dire, un marché gagnant-gagnant pour les fédérations parce que ça permet d'avoir directement aussi les problématiques, les idées des athlètes. Et donc, on a poussé cette idée-là qu'on a travaillé avec les mouvements sportifs et les fédérations, à savoir donc de créer des commissions d'athlètes dans les fédérations délégataires avec des athlètes élus par leur père et qui vont désigner un co-président homme et une co-présidente femme qui siègent dans les instances dirigeantes avec voix délibérative. Et donc, pour la première fois, les athlètes vont pouvoir participer aussi aux décisions dans les fédérations et donc co-construire et contribuer plus activement encore au sein du mouvement sportif. Alors, pourquoi se battre pour l'inscrire justement dans la loi sport ? Et il me semble que tu as passé aussi quelques petites soirées mémorables de lobby auprès des députés. Pourquoi l'inscrire ? Parce que ça paraît évident de devoir co-construire avec les athlètes, mais pourtant, il fallait passer par la loi. Et effectivement, j'ai suivi très attentivement les débats, que ce soit la commission culturelle à l'Assemblée, que ce soit aussi le vote en direct à l'Assemblée nationale, parce que c'était important justement que ça soit inscrit, parce que, comme vous le savez, une fois que c'est dans la loi, c'est obligatoire et ça dépend plus du bon vouloir de chacune des fédérations. Et je pense que c'était aussi important parce que ça a été porté par le mouvement des sportifs et le mouvement sportif de manière globale, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des athlètes qui l'ont poussé. Ça a été voté au moment d'un congrès au sein du comité olympique sur l'ensemble des propositions qui ont été adressées au ministère. Donc, c'était important aussi que ça soit enterriné dans la loi et qu'on puisse partir de là aussi pour construire maintenant ce qui va se passer après, c'est-à-dire à partir de janvier 2024, comment accompagner à la mise en place de ces commissions d'athlètes dans les fédérations et donc de passer plutôt sur un volet pratique, opérationnel plutôt que d'échanger sur ce qui encadre ces commissions des athlètes et comment est-ce qu'on les met en place. Alors justement, pour indiquer la marche à suivre au FED, la Cannes et toi-même, Ayo, vous avez bossé sur un guide qui s'adresse à ces fédés. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide dans les grandes lignes ? Alors, dans ce guide, on trouve les différents points qui sont dans la loi, à savoir les athlètes qui sont élus, enfin, du coup, ceux qui votent, à savoir ceux qui sont sur liste ministérielle. Donc, il y a le détail dans ce guide. On y trouve aussi des exemples pratiques parce que ce qu'on voulait, c'était pas simplement un guide sur les éléments de la loi et que des éléments, on va dire, du registre du légal, mais plutôt aussi de leur donner des exemples concrets de à quoi ressemblerait une commission des athlètes dans leur fédération. Donc, c'est un mélange des deux pour vraiment les accompagner et les aider à mieux comprendre comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place ces commissions d'athlètes. Et puis, nous, ce qu'on fait aussi au sein de la commission des athlètes, c'est qu'on est aussi très volontaires pour répondre à leurs questions, pour les accompagner par rapport aux problématiques ou en tout cas aux spécificités qu'ils pourraient avoir. Et donc, on travaille aussi à l'organisation d'un séminaire en début d'année 2024 pour pouvoir aussi leur donner un maximum d'éléments qui faciliteraient la mise en place de ces commissions d'athlètes. Magnifique. Astrid, tu penses qu'il y a une raison particulière au fait que la fédé des scrims dont tu es issue ait déjà fait ce job en amont, je veux dire, avant que ce soit une obligation ? C'est rigolo, mais j'étais co-présidente de cette commission des athlètes de la Fédération française des scrims pour le coup et j'avais poussé avec mes pères à sa mise en place. Ok. Elle existait, il y a 14 ans, elle existait, cette commission d'athlètes et puis un jour, la fédération a dit ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, vous ne vous réunissez jamais. En fait, on se réunit déjà si vous nous consultez, si vous nous donnez des sujets et puis si par contre vous nous autorisez à nous réunir parce que notre voix compte, rassurez-vous, on va tout de suite remonter cette commission d'athlètes et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'ils avaient enlevé des statuts en disant de toute façon vous n'utilisez pas ce droit. Bah, attendez, du coup ça tombe bien, on va le réutiliser, c'est peut-être plus dans les statuts mais on va se réunir. Et donc on s'était mis d'accord sur un mode de fonctionnement pour mettre en place des élections alors même que cette commission n'était plus dans les statuts. Et donc par construction, avec la fédération, on avait commencé à avoir un représentant de chaque arme, fleuret, sabre, épée, homme, femme et dès qu'il y avait une question qui concernait les athlètes, la fédération avait pris l'habitude de nous consulter parce que quand tu mets en place un changement, quand tu prends une décision, le premier réflexe c'est de consulter la population qui est concernée par cette décision. Ne serait-ce que parce que si ça ne leur plaît pas, tu risques de toute façon à avoir un point de blocage et donc on avait trouvé ce mode de dialogue assez fluide pour dire, consultez-nous, de toute façon c'est consultatif, ce n'est pas délibératif mais ça nous permettra d'échanger, de parler le même dialogue et de mieux nous comprendre. Et ça, ça a été déjà un premier point de départ avant même que ce soit inscrit dans la loi. À l'inverse dans la loi, Ayo, je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas du tout consultatif. On est sur l'obligation d'avoir des sièges avec une voie délibérative. Oui, et puis ça va plus loin. C'est ça, oui, c'est exactement ça. C'est que ce n'est pas consultatif, c'est obligatoire et puis il y a cette voie délibérative. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a la fédération de judo qui l'a mise en place. On a le ski qui récemment a procédé à des élections et donc ça va, voilà, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que du coup, on n'est plus du tout sur du consultatif. Les athlètes siègent dans les instances dirigeantes et donc votent. Et c'est là tout l'enjeu aussi de la mise en place et de l'application de cette loi à partir de janvier 2024, c'est qu'elle soit bien appliquée dans l'ensemble des fédérations délégataires. Isa, est-ce que tu sais toi où ça en est du côté de la fédé de gymnastique ? La fédé de gym, à l'heure actuelle, à ma connaissance, n'a pas de commission des athlètes. En revanche, depuis très longtemps, elle a une commission des jeunes qui est... Il y a un athlète, en fait, par discipline, plus ou moins, donc qui est consulté parce qu'on avait, nous, identifié le fait que les comités directeurs et les réunions étaient souvent le week-end, le week-end souvent en compétition. Donc souvent, l'athlète, pas là quand il avait un siège, on avait un siège qui a été enlevé comme ils ont fait ces sorties des statuts et effectivement, du coup, cette commission des jeunes est consultée sur des choses qui les touchent plus. C'est vrai que quand tu fais le bilan, que tu vas parler de plein de choses et que l'athlète, il ne voit pas au milieu de tout ça où est-ce qu'il est vraiment impliqué, ce n'est pas hyper simple et peut-être même au bout d'un moment, tu le perds parce que les sujets ne sont pas traités alors qu'au sein d'une commission des athlètes ou une commission des jeunes, effectivement, tu vas te voir, tu peux te voir en visio, tu peux te voir quand tout le monde est capable et surtout, tu peux parler de tes sujets. Après, encore faut-il que ça puisse remonter au comité directeur et aux instances dirigeantes. Astrid ? Oui, il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est l'animation de cette commission. Si c'est mettre en place une commission pour dire j'ai coché la case de mes statuts, ça ne sert à rien. Si une fédération souhaite faire la démonstration que ce n'est pas utile, que la commission ne s'est réunie pas parce qu'en fait, il n'y a pas de salarié derrière pour l'animer, il n'y a pas de référent, elle va mourir cette commission parce que l'athlète, effectivement, il n'est pas consulté, on ne lui donne pas de sujet à l'ordre du jour et il va très vite, effectivement, se rabattre sur la performance pour ceux qui sont en carrière et pour ceux qui sont en reconversion. Je peux vous assurer qu'on ne manque pas d'occupation aussi quand on passe en reconversion. Et donc, il y a ce besoin, c'est là où il faut comprendre que c'est gagnant-gagnant. Il faut animer cette commission pour aussi promouvoir la campagne électorale à venir parce que si c'est pareil, si tu mets en place une campagne mais qu'il n'y a pas de candidat, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, c'est cette dynamique-là qu'il faut réussir à impulser d'où l'importance de ce guide pratique des Cannes fédérales, d'où l'importance d'être en relation directe avec les fédérations pour justement passer ces messages. Alors, à bon entendeur, déjà. Bon, en tout cas, c'est vrai, tu en as parlé à Yo tout à l'heure, il y a une fédé qui a fait le job très récemment, c'est la Fédération française de ski et on a justement avec nous, tout fraîchement élu à sa Cannes fédérale, monsieur Yurie Duplessis-Kergomar qui est multiple champion de France de ski-cross et qui est en pleine saison de Coupe du Monde, justement, il était encore sur les skis avant-hier. Yurie, est-ce que tu es là ? Salut à toutes. Bon, tu vas bien, tu es rentré à fond, là, tu es sur les chapeaux de route et entre deux stations de ski ? Oui, effectivement, nous, l'hiver, c'est une perte de compétition, là, je suis à Nilsbruck, en Autriche, entre deux compétitions, donc voilà. Parfait. Yurie, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi tu as manifesté de l'intérêt à te présenter à cette commission des athlètes au sein de la FFS ? Écoute, contrairement à certains d'entre vous, je n'étais pas forcément à l'initiative de ce mouvement et je remercie d'ailleurs ceux qui ont pu créé cette dynamique, mais effectivement, quand on nous a consultés pour nous dire qu'il y allait y avoir une commission des athlètes qui pourrait être consultée au sein de notre fédération, tout de suite, j'ai sauté dans le mouvement parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant de donner notre avis de nous qui étions sur le terrain et voilà, donc je trouve que c'est intéressant de consulter les athlètes qui sont au devant de la scène et d'avoir un avis intérieur. Comment est-ce que tu envisages justement ton rôle à la commission des athlètes et au sein de la fédération et quel droit tu souhaiterais défendre ? Effectivement, c'est toujours après à jongler entre le temps qu'on a pour accrocher notre performance et le temps à faire évoluer notre sport, notre discipline et faire un petit peu bouger les choses, bouger les lignes. Alors, on est toujours preneurs de pouvoir faire avancer le mouvement, de pouvoir faire avancer les choses. Après, il faudra jongler effectivement entre le temps qu'on passe pour notre discipline et le temps qu'on passe au sein des fédérations pour faire avancer les choses. On sera plusieurs au sein de la commission, plusieurs athlètes qui représentent toutes les disciplines et dont aussi des jeunes retraités qui ont un petit peu plus de temps et qui passent un petit peu plus de temps peut-être, qui seront nos délégués pour faire le lien avec la fédération. Est-ce que tu serais preneur d'un guide pour les athlètes justement, des bonnes pratiques, de ce qui se passe dans d'autres commissions d'athlètes au CNO, au CIO même ou dans des cannes fédérales ? Est-ce que ça serait bien que vous ayez des billes pour avancer de votre côté, du côté FFS ? Ah oui, complètement. On est toujours preneur des travaux qui ont été faits avant nous, des gens qui se sont posés les mêmes questions un petit peu avant nous. Effectivement, il faut apprendre de l'expérience de ceux qui l'ont déjà fait. Nous, on ne parle vraiment de rien. C'est une des premières commissions. De ce que j'ai compris, on est une des premières fédérations à le mettre en place. On est vraiment au début. Effectivement, on est preneur de tous les conseils. Alors là, tu es parti pour un mandat de 4 ans, donc jusqu'en 2027. Est-ce que l'idée derrière, c'est d'enchaîner sur un deuxième mandat et justement de pouvoir avoir un impact sur les Jeux qui arrivent en France en 2030 ? Effectivement, de toute façon, l'idée, c'est d'avoir un impact, de voir déjà dans un premier temps comment nous allons faire bouger les choses, comment ça va se mettre en place, qu'est-ce qui va être possible de faire, comment va être l'avancement. Effectivement, 2030 pour nous, pour les sports divers, c'est un objectif effectivement pour les Français. Il y a une double question, une question d'un côté d'y participer, de la carrière qui durera peut-être jusqu'en 2030 et d'un autre côté effectivement de faire bouger les choses jusqu'au Jeu. Est-ce que tu sais si tu vas déjà te présenter en tant que co-président parce que vous allez devoir vous réunir et élire vos co-présidents. Tu as des ambitions politiques, tu aurais ou pas plus que ça ? Disons que je pourrais en avoir mais peut-être pas dans un premier temps. Moi, je mets vraiment au centre de mon projet sportif la performance. Comme je le disais, je suis toujours prêt à donner de ma personne pour faire avancer les choses dans la direction que je pense être la bonne. Après, sur ces postes-là, je pense que je laisserai sûrement la place et je soutiendrai des gens qui ont aidé peut-être un peu plus d'expérience et peut-être aussi maintenant un peu plus de temps des jeunes retraités en enant au sein de la commission et qui seraient prêts à déléguer beaucoup plus de temps pour vraiment faire avancer les choses. Ayodélé, quand tu vois le discours de Yuri, est-ce que justement ça ne te donne pas un petit peu satisfaction tout ça et ça prouve justement le besoin d'avoir des cannes fédérales ? Oui, c'est très chouette d'avoir un exemple concret aussi de la mise en application de cette loi et c'est aussi ce qu'on a défendu, c'est qu'on est persuadé en fait que c'est utile et qu'on a des sportifs qui ont envie de s'engager et aussi l'idée d'avoir ces cannes à l'échelle fédérale, c'est aussi d'avoir une diversité aussi des parcours et des profils dans ces commissions des athlètes parce qu'on a tous des profils très très différents et donc ça va permettre aussi de former un certain nombre d'athlètes qui connaissent très mal aussi le fonctionnement du monde fédéral, le fonctionnement de leur fédération et donc c'est vrai que c'est important parce que Yuri le disait et c'est Marie qui pose la question sur les ambitions politiques, moi je pense que l'idée c'est pas tant d'avoir aussi que des experts ou des gens qui sont à l'aise avec ce sujet-là mais c'est justement de faire en sorte qu'on ait un maximum d'athlètes qui soient à l'aise à l'idée de porter leurs idées et en tout cas d'être en capacité d'échanger avec leur fédération sans se sentir mal à l'aise, sans se poser la question de la légitimité et tout ça dans le bon sens pour faire en sorte que la situation des athlètes évolue de manière positive et puis surtout qu'on puisse participer et que demain ça devienne normal en fait tout simplement de se dire qu'on sollicite des athlètes et que c'est quelque chose de très simple et de très naturel. Merci beaucoup Ayo, merci Yuri d'avoir été avec nous. Yuri évidemment on te souhaite une merveilleuse saison d'hiver, fais-nous rêver. Ayo évidemment on te souhaite le meilleur aussi pour ta dernière ligne droite jusqu'à cet été. On va accueillir dans quelques instants un autre athlète mais c'est toi qui va nous le présenter. Qui lui aussi fait partie des fondations dans la représentation des athlètes, c'est David Smetanine qui est champion paralympique à Pékin en 2018. Il a aussi de nombreuses médailles internationales à son coup, aussi en dehors puisqu'il est représentant des athlètes paralympiques en natation au CPI. Au CPI. Comité paralympique international. C'était un piège, elle a voulu me piéger. Et aussi membre du comité des athlètes de l'AFLD. Il y a beaucoup d'acronymes. Il faut s'accrocher. Rien que ça pour les athlètes franchement au début moi j'étais complètement perdue. Il y a plein d'acronymes partout et tout le monde le dit tellement naturellement que tu as l'impression que toi tu es... Alors l'association française de lutte contre le dopage. Donc David il est aussi membre de la Cannes. Il fait beaucoup de choses David. Et aussi membre de la CAAT. Donc ça tu en as parlé tout à l'heure. Commission des athlètes de Paris 2024. C'est fou. On reviendra dessus. Trois choses qui se sont rajoutées. Isa, avant que David nous rejoigne, je t'ai vu quand même faire oui Youri quand il parlait. Non mais... C'est trop cool d'avoir des discours comme ça. Je trouve ça extrêmement chouette et puis voilà qu'il y ait des commissions qui se créent. Alors j'imagine bien que lui aussi il y va un petit peu à tâtons. On se dit toujours c'est du politique mais finalement c'est pas du politique. On va devoir faire un peu avec du politique. Mais ça s'apprend. C'est un peu comme tout et ce n'est pas si simple mais en tout cas c'est bien. Je trouve que tout cet engouement et surtout si tous les athlètes de chaque commission peuvent échanger parce qu'on a des sujets extrêmement commun même s'il y a des choses pour chaque fédération qui peuvent être bien définies. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges à avoir et je souhaite à toutes ces commissions de faire une bonne chose. Le meilleur. Carrément. Yes. Alors j'ai envie de dire bonsoir David. Est-ce qu'il est avec nous David ? Bonjour à toi. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Super. On parlait de la difficulté des athlètes à être représentés dans les instances. On a déroulé la naissance des bonnes pratiques. On se réjouit tous de voir qu'il y a pas mal de commissions qui naissent. Justement, toi, tu as pas mal œuvré à la naissance de la commission des athlètes au CPSF parce que tu siégeais à défaut, j'ai envie de dire. On était très heureux de t'avoir avec nous mais un petit peu à défaut, tu siégeais à la commission des athlètes du CNOSF et je t'ai toujours entendu dire il faut qu'on crée cette commission des athlètes au CPSF. C'est chose faite. Oui, alors je siège toujours à la canne du CNOSF jusqu'à la fin officiellement et on avait besoin de créer cette commission des athlètes du CPSF aussi parce qu'il y a des similitudes dans nos actions, il y a des ambitions qui sont communes et puis des besoins qui sont communs à tous les athlètes. Donc, c'est chose faite aujourd'hui depuis le mois de juillet. Ça a été un long travail mais on est arrivé à quelque chose vraisemblablement de bien. Tu étais toi-même candidat à la coprésidence du CPSF du coup. Est-ce que tu es déçu de ne pas avoir eu ce statut-là ? Oui et non. Oui un peu parce que je pense que dans la gestion des différents dossiers, dans les choix prioritaires, dans la façon de la retranscrire aussi auprès de notre présidente Marie-Médie Firo ou de l'exécutif du CPSF, je pense que j'avais les épaules pour ça de par mon expérience notamment au CNO et bien sûr celle de la commissaire de l'IPC. Mais bon voilà, on a deux coprésidents qui sont reportatifs de notre mouvement aussi. D'abord Marie-Bochet qui était la seule fille proposée. Donc bon au moins, elle a été élue tout de suite puis elle a l'expérience et elle a surtout je pense une bonne façon de s'exprimer et puis surtout un regard assez global sur son engagement et son rôle, sa mission en tant que coprésidente. et puis on a Thomas qui est un guide, c'est assez étrange pour vous mais pour nous c'est une bonne chose, qui est un guide d'un athlète en Boccia et c'était aussi une bonne idée de se dire qu'on allait avoir un représentant d'un sport qui demande aussi une assistance. Donc c'était plutôt bien. Et quand je vois aussi la charge de travail à l'entraînement que j'ai aujourd'hui et d'autres missions au sein de la FLD, je n'ai pas eu besoin de tout gérer donc ce n'est pas grave en soi, juste que je pensais que c'était une bonne chose pour moi de pouvoir avoir ce rôle-là et de contribuer à ce que cette canne ou cette commission des athlètes pour l'instant qui s'appelait comme ça puisse vivre le mieux possible. Voilà. Alors cette commission là, elle sera renouvelée après les Jeux paralympiques cet été donc c'est quand même un mandat qui sera très court. Est-ce que tu penses quand même que vous avez lancé des sujets et est-ce que si c'est le cas tu peux nous en parler ? Oui, alors on a eu enfin une première réunion avec une sorte de groupe de travail on va dire qui s'est créée dans la foulée il y a deux, trois jours. Des points très communs ou des similitudes communes avec la canne du CNOSF. Forcément, on parle de la place des athlètes en général au sein du mouvement. L'importance qu'ils puissent être des acteurs engagés mais surtout des acteurs qui sont consultés pour que l'exécutif s'appuie sur eux et plus récemment puisque l'actualité sportive et internationale dans notre pays avant ça ne vend pas avec Paris 2024 on a décidé de travailler sur le cahier des charges on va dire qui correspondrait au futur port de drapeau l'élection des futurs port de drapeau voilà et puis on s'attelle aussi à savoir comment gérer les différents groupes cibles et AFLD de l'agence française de le contrôle dopage parce qu'on a des athlètes qui ne sont pas forcément ou pas suffisamment bien informés de l'importance de ce point-là. La question aussi des luttes contre la discrimination en général à la place du sport féminin notamment dans notre mouvement mais on a eu un moment particulier qui est très propre à notre mouvement au CPSF avec l'arrivée d'une nouvelle fédération 43 fédérations composent ce comité sportif par l'arrivée français et on a les sourds qui arrivent maintenant donc ce n'est pas forcément évident à gérer on nous a demandé de pouvoir intégrer un athlète donc on a longuement décidé de savoir comment l'intégrer comment il devait être représenté ou en quoi il était représentatif de notre mouvement et puis la compréhension c'est aussi de dire que cette fédération elle a elle a envie je pense à terme d'intégrer les Jeux paralympiques ce sont des petits pas qui font ensuite de grands dossiers donc on avance au fur et à mesure voilà c'est un sujet important historiquement on n'était pas du tout présent dans notre mouvement ils ont vraiment leur propre langage leur propre mouvement et bon ça semble évoluer donc à nous de pouvoir les accueillir du mieux qu'on le peut et alors côté AFLD en quelques mots on a un comité des sportifs et donc dont tu fais partie est-ce que tu peux nous dire rapidement à quoi il sert oui alors on a une belle parité hommes femmes olympiques paralympiques vraiment dans ce comité des athlètes comité des sportifs voilà cette domination exacte de la FLD on a un rôle pareil important de porte-parole de nos sportifs en général on est là pour les aider à mieux appréhender cette question de la lutte contre le dopage la question des contrôles la question de la formation et la question bien sûr de l'accompagnement en général des sportifs on sait que c'est un sujet qui fait beaucoup de polémiques et pour nous il est vraiment important de faire comprendre que c'est nécessaire quand on est dans un groupe c'est pas une sanction c'est juste une nécessité pour montrer qu'on est un sportif respectueux des règles donc il y a une grosse partie de prévention qui nous paraît très très importante on a un forum de l'éducation concernant la lutte contre le dopage et on veut que nos athlètes soient engagés investis et puissent être la bonne voix du monde sportif en général et comme il se déroulera en France en l'occurrence pas très loin de là où je suis en ce moment parce qu'il sera à Cannes on voit de quelle façon les athlètes peuvent se mobiliser ou peuvent s'engager du lieu qu'on le peut voilà dans ce comité j'ai un point important on a autant d'athlètes quasiment olympiques que paralympiques et femmes hommes aussi donc on a une très belle représentativité du mouvement sportif et ça c'est très bien tu m'étonnes bon alors ok Marie on a vu les évolutions en France côté instance on aimerait aussi savoir évidemment ce que ça donne à l'étranger alors à l'international on retrouve une représentation des athlètes au niveau européen et au niveau international justement la 11ème édition du forum international où tu étais d'ailleurs Marie tu nous en parleras après des athlètes c'est tenu à Lausanne regardez les images it feels so special it's an absolute honour to welcome you to the international athletes forum the 11th edition we really count on you the global network of athlete representatives to continue in representing and supporting your athletes I partnered up with Ouman for Ouman so Ouman for Ouman means women for women in Korea our native language and we wanted to really bring awareness to that of like women and girls health and also bring awareness to that of creating a safe space this is a huge opportunity for us to strengthen the safeguarding process that that the IOC is starting to establish there's obviously a lot of emotion and there's a lot of you know topics maybe not controversial but very sensitive and timely and I think it's really healthy to have conversations with each other on you know our opinions and what we think should happen going forward we at Paris 224 we wanted the sport to be at the heart of the city so we used our iconic and emblematic sites and we transformed them into iconic venues these Olympic Games Paris 2024 promised to be the games of a new era together with the IOC Athletes Department and all IOC departments we're here for you and for the athlete community and like George mentioned yesterday it's an important thing for everybody to have a secure base so we hope that we can be a secure base for all of you Alors justement Marie, toi qui étais à ce forum international des athlètes ça a donné quoi ? Bah moi ça m'émeut ça marche à chaque fois je sais pas si c'est la musique ou les images tous ces athlètes incroyables mais alors ce qu'il faut dire c'est que c'était Astrid qui devait y aller ce sont les coprésidents de chaque pays qui sont invités à ce forum elle était pas dispo et donc je me suis rendue disponible et je peux vous jurer que j'ai pas regretté voilà parce que parce que j'ai pris conscience de la dimension internationale du mouvement sportif j'ai pris conscience de l'impact que potentiellement peuvent avoir les athlètes sur des dossiers vraiment plus épineux et on a beau dire le CIO ne fait pas partie de la politique ne veut pas faire de politique évidemment qu'il en fait au plus haut point et voilà on a assisté à des témoignages d'athlètes de pays qui avaient mis six mois à obtenir un visa parce qu'ils sont dans des pays en guerre et que venir ici enfin venir à Lausanne ce jour-là pour raconter ne serait-ce que ce qu'ils vivent au quotidien espérer pouvoir aller aux Jeux de Paris avoir une trêve et tout c'était très très émouvant et c'était vraiment chouette au-delà de ça il y a beaucoup de travaux qui ont été mis en place sur trois jours tout le monde a phosphoré et c'est hyper enrichissant d'échanger avec les autres parce que tu te rends compte un peu du niveau d'avancement et on a les mêmes chantiers en fait à travers le monde donc c'est assez fou c'est bien ça a bien bossé du coup David tu es aussi un représentant des athlètes de la paranatation l'athlète advisory group au sein de la World Paraswimming entre 2017 et 2022 c'est ça ? Oui un rôle que j'avais à ce tueur d'avoir pour représenter le mouvement sportif et l'anatation paralypique en général donc j'ai été élu au chocolat du monde par les nageurs en général du monde entier alors c'est assez rare finalement de voir des athlètes français dans les instances internationales pourquoi ? Il y a différentes choses d'abord il y a l'engagement au titre des différentes langues tous les français tous les sportifs français ne parlent pas forcément très bien anglais c'est déjà un point qui crée une certaine limite et ce qui peut-être m'a permis d'être élu au sein de la commission de l'atlète de haut niveau de l'IPC du comité international paralympique c'est le fait de parler plusieurs langues et après c'est la volonté de chacun de s'engager vraiment de consacrer du temps et de voir à quel point notre rôle est essentiel tout le monde ne le perçoit pas forcément aussi naturellement que ça et ben oui on ne se renseigne pas toujours on ne va pas vraiment voir ce qui se passe ce qui existe voilà puis ben moi de fil en aiguille entre mon arrivée à la Cannes en 2008 du sein de la CERF en 2008 pardon et puis mon élection au niveau international à l'IPC a fait que j'ai conscience de l'importance d'avoir aussi des français au sein des instances internationales parmi d'autres pays qui ont beaucoup plus de sportifs les Etats-Unis même l'Australie ou d'autres pays slaves ou scandinaves donc ça s'est fait au fur et à mesure naturellement quelque part puis ensuite je me suis dit bon ben voilà il faut qu'on ait aussi des français s'engager et cette richesse dont parle Marie c'est que j'ai perçu très rapidement aussi et ça m'a ça m'a confronté en l'idée de pouvoir continuer et puis mon point de vue mon expérience et puis mes valeurs les valeurs que je veux que le sport défende encore et toujours et quelle expérience et quelle expérience on va te libérer parce qu'a priori tu dois retourner vaquer à tes occupations en tout cas merci beaucoup de nous avoir rejoint et d'avoir donné un petit peu de ton temps pour nous expliquer tes missions salut David à très bientôt tout le monde pour l'initiative c'est un beau sujet un sujet important donc c'est bien d'avoir couvert merci Astrid tant qu'on est sur le sujet international à Paris au jeu il y aura notamment la première maison des athlètes européens t'es un peu branchée sur le dossier tu nous en dis de voir alors c'est surtout Gladys Epang qui est notre représentante typiquement au comité olympique européen elle a été élue elle-même par les athlètes européens donc c'était la candidate de la France Gladys Epang qui a été coprésidente de la Cannes au mandat précédent donc c'est la transition entre Isabelle et moi dans cette Cannes du CNESF qui est toujours coprésidée à parité donc on cite que des femmes là mais il y a toujours des coprésidents on va en avoir à l'écran Romain Giroui qui va nous rejoindre bientôt salut mon coprés et donc Gladys elle siège désormais à cette commission d'athlètes du comité olympique européen et elle porte au nom de la France ce sujet de la maison des athlètes et des olympiens européens pour les Jeux de Paris 2024 parce que toutes les nations n'ont pas la chance d'avoir un gros comité olympique qui est capable d'organiser un club France comme nous on sait faire et qu'on fera d'ailleurs au parc de la Villette pour célébrer tous nos athlètes qu'ils soient médaillés ou non médaillés parce qu'on veut valoriser ce parcours d'excellence qu'ils vont avoir et on est derrière eux évidemment et donc c'est aussi une façon de dire aux olympiens européens vous êtes aussi chez vous on vous accueille et on a prévu un service aux athlètes c'est trois mots service aux athlètes c'est extrêmement important aujourd'hui et c'est ça qu'on cherche à distiller au sein du comité national olympique et sportif français c'est-à-dire qu'on pense athlète bien sûr on pense licencié on pense club on pense bénévole on pense fédération on pense territoire et on pense athlète parce que quand on parle des Jeux en plus le premier acteur évidemment il a besoin de tout son écosystème pour performer mais c'est bien l'athlète et donc ces maisons elles sont extrêmement importantes pour répondre à cette intention moi j'avais voté pour elles et bien justement vu que tu parles des Jeux Astrid les athlètes et les para-athlètes sont par ailleurs fort logiquement réunis pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 au sein de la commission créée spécifiquement pour l'occasion on en parlait tout à l'heure c'est la 4 on en parle tout de suite et bien oui preuve que les choses changent j'ai envie de dire donc cette commission qui a été créée spécialement pour les Jeux de Paris 2024 c'est la 4 Isabelle tu aurais pu imaginer toi à ton époque qu'une commission des athlètes soit créée spécifiquement pour une telle occasion en tout cas je l'espérais puisque au départ on espérait pour les Jeux olympiques on a commencé par voilà Tony Estonguet au CIO pour la première fois un athlète les Jeux olympiques donc forcément tout naturellement et tout ce que vous dites est extrêmement pertinent et c'est bien qu'il y ait toute cette connivence et puis cette émulsion c'est important d'échanger c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début et c'est ces échanges-là qui manquaient un petit peu chacun dans son coin dans sa fédération et je trouve que tout va dans le bon sens et je souhaite encore que ça puisse fructifier c'est une belle reconnaissance envers ceux qui font le sport justement et qui font les Jeux tout à fait et l'implication des athlètes est primordiale et je pense qu'aujourd'hui s'ils s'en parlent des sujets c'est pour mieux vivre les choses et que ceux après les vivent encore mieux donc c'est pour moi le parcours de l'excellence idéal Alors justement on va accueillir avec nous Romain Salut Romain tu es bien avec nous ? Bonjour Salut Romain Alors Romain tu es un ancien archer notamment champion d'Europe en 2010 et vice-champion du monde par équipe en 2009 tu as deux Olympiades à ton actif tu es le coprésident de cette commission des athlètes du CNOSF aux côtés d'Astrid ton binôme et tu es aussi tu sièges aussi à la commission des athlètes de Paris 2024 de par ce rôle de coprésident ce qui fait que avec nous là on a quand même deux des 19 athlètes qui ont été nommés à cette commission commission présidée par le grand l'unique l'incroyable j'ai nommé Martin Fourcade Alors Romain est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne cette carte ? Alors la commission des athlètes de Paris 2024 elle se réunit en gros une fois par trimestre pour justement que le COJO puisse présenter ses réflexions ses avancées sur les différents sujets qui là ne sont pas comparativement à la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF cantonnées je dirais aux sportifs de haut niveau français mais plutôt à l'ensemble des sportifs qui vont être présents sur les Jeux Olympiques et donc de présenter leurs avancées et que nous on puisse aller les questionner les challenger et leur apporter notre expérience personnelle de manière à ce que l'ensemble des dispositifs soient les mieux réfléchis et étudiés pour qu'ils soient les plus efficients à l'encontre des différents sportifs Et puis justement il y a surtout ce village olympique par les athlètes pour les athlètes est-ce que vous avez consulté des athlètes justement des 5 continents pour créer ce village ? Alors il y a des consultations je pense Martin en tout cas à l'international doit sûrement avoir des relais à l'international pour justement poser des questions sur les différentes envies après c'est vrai que ça reste une organisation des Jeux de Paris et les athlètes français ont quand même été fortement mobilisés de ce côté-là Astrid tu sais qu'il y a eu des consultations à l'étranger Oui il y a eu des consultations en fait dans les phases amont parce que donc c'est un marathon d'organiser les Jeux à la maison on les a obtenus à Lima en 2017 voilà enfin on va arriver en 2024 et donc dans ces premières années du COJOP on a effectivement été justement au Forum des athlètes à Lausanne cette fois j'étais disponible donc j'y suis allée et c'est vrai qu'on a mené des consultations avec l'ensemble des athlètes parce que la particularité de cette commission des athlètes de Paris 2024 c'est qu'elle ne bosse pas comme la canne pour les athlètes français elle bosse pour les athlètes du monde entier pour leur garantir la meilleure expérience possible le jour J quand ils vont performer sur la piste des Jeux Olympiques et Paralympiques donc on est là pour faire en sorte qu'ils expriment leur plein potentiel et donc évidemment pour ça il faut leur demander de quoi vous avez besoin en fait un village olympique c'est quoi pour vous c'est quoi qu'est-ce que vous en donnez du calme du fun du focus être capable de vous entraîner vous voulez trouver quoi comme nourriture donc toutes ces petites questions-là les temps de déplacement la cérémonie d'ouverture toutes ces petites questions qui paraissent anodines mais qui font ton expérience village il fallait d'abord qu'on les consulte évidemment et ça c'est d'ailleurs c'est ce mot qu'on utilise depuis le début de cette émission consulter on consulte les gens qui sont concernés par les décisions évidemment bon ça maintient quand même un petit home advantage on est d'accord on a consulté tous les autres mais on glisse quelques clous sous les matelas des américains on met de la rissa en masse dans les pattes des anglais enfin on fait des trucs comme ça quand même alors là pour le coup je reviens sur la commission des athlètes du CNESF Marie et là c'est dans le cadre de Gagner en France le programme Gagner en France où effectivement on va aller chercher cet avantage à la maison et là typiquement le CNESF et sa commission des athlètes on est notamment impliqués on parlait de mobilisation des athlètes par les week-ends bleus les soirées bleues où on va regrouper les athlètes qui vont concourir au jeu qu'ils soient olympiques ou paralympiques pour créer cet esprit de corps ce sentiment de cohésion de l'équipe de France olympique et paralympique et on va aussi avoir un club des supporters qui vont faire ce petit booster naturel parce qu'on va avoir des tribunes qui seront bleu blanc rouge avec des leaders d'ambiance qui viennent des fédérations on a évidemment le club France pour fêter nos médaillés on a de la billetterie supplémentaire pour nos athlètes six billets pour les athlètes pour leur entourage et ça c'est une grande nouveauté auparavant c'était deux billets seulement souvent à la charge de l'athlète et va choisir deux billets entre papa, maman, les enfants les frères et sœurs c'est pas simple aujourd'hui c'est six et tout ça va permettre finalement d'aller chercher le home advantage Romain chose importante également on parle beaucoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de l'équipe de France unifiée on sent la volonté politique que rassemblent les Jeux Olympiques et Paralympiques c'était important donc d'avoir des athlètes Paralympiques des membres parrains au sein de la 4 c'était clairement essentiel parce qu'on a des visions qui peuvent parfois je dirais pas être différentes mais en tout cas on va pas être interrogé par les mêmes sujets par exemple le sujet des transports où je dirais pour les Olympiques il n'y a pas de difficultés majeures sauf que quand on en a discuté au sein de la 4 ah oui mais du coup les fauteuils on les étage comment comment est-ce qu'on peut faire les transports en commun comment est-ce qu'on peut les prendre aujourd'hui on sait que c'est pas forcément aisé de pouvoir prendre les transports en commun quand on est en fauteuil roulant donc c'est tout un tas de sujets comme ça qui sont venus agrémenter les discussions et les échanges de manière à ce que l'ensemble des dispositifs du COJO puissent être le plus efficace possible en tout cas cette 4 semble être le reflet de la diversité du sport en France ça fait plaisir et est-ce que vous pensez qu'on va quand même réussir à bluffer les internationaux avec nos Jeux Olympiques à la maison est-ce qu'on est est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut est-ce qu'on est à titre d'exemple je veux dire t'as pas vendu du rêve là déjà ce truc moi aussi moi aussi moi aussi en tout cas si on écoute le président du CIO Thomas Barr et je pense que tu l'as entendu justement au forum des athlètes aujourd'hui Paris 2024 son organisation est devenue une référence ne serait-ce que parce que c'est le premier comité d'organisation qui a fait toute sa place aux athlètes je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la phase de candidature c'était les athlètes devant devant les politiques devant les décideurs et c'est bien nous qui avons porté cette candidature c'est nous qui l'avons pensé c'est pour ça que cette 4 existe c'est pour aussi challenger le comité d'organisation de dire est-ce que vous avez pensé à ça à telle dimension après ils font dans la mesure du possible il y a quand même un budget qui doit être sincère qui doit être maîtrisé no limit but and it's the limit et ça c'est extrêmement important bien et bien merci merci Astrid merci Isabelle merci Romain aussi merci à tous nos invités pour cette belle émission nous on se retrouve l'année prochaine du coup pour une prochaine émission d'athlètes les rendez-vous de la Cannes exactement qui tourneront principalement autour des Jeux Olympiques de Paris et bien merci Marie à l'année prochaine merci à toi merci à tous ciao à bientôt sur Sport en France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada